Après avoir tagué le panneau du conseil départemental installé sur le rond.QG, des gilets jaunes pendant le week-end du 5 et 6 janvier 2019, le ton a commencé à se durcir. Nous avons présenté nos excuses auprès de Marc Lefebvre, qui nous a reçus, confie Thierry Hamel, porte-parole des gilets jaunes à Saint-Lô, Manche, semée à Coulpas étant promulguée, insistant sur le fait que chaque gilet jaune peut «penser de manière différente sur les actions à mener ». Thierry Hamel, et une partie du mouvement Saint-Lô, est conscient que leur installation sur le terrain privé du département ne peut pas durer. Un accord avec la mairie, depuis le début des gilets jaunes, la mairie a eu de «nombreux échanges » avec les manifestants. On ne sait plus à qui s'adresser, lance Sylvain Varenne, directeur de cabinet du maire. Cette requête de disposer d'une salle pour que le mouvement puisse organiser le lundi soir, leur réunion citoyenne, ne rebute pas la mairie. Nous sommes, plus d'infos sur ouest-france.fr pour aller plus loin à lire aussi sur ouest-france.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada